... Je vous salue dans le nom de Jésus et je vous dis que là, c'est le bon endroit pour nous tous. Est-ce que ça fait quand même un moment que je suis en France ? J'ai demandé à ma annoncière française, on m'a dit voilà, on reconnaît que vous êtes français mais nés à l'étranger. Les gens, ils bloquent. Donc, 2012, on me donne mon premier papier. 2014, on dit c'est bon. Je tombe malade. Le 4 avril 2015, jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de guérir. Mais grâce au Dieu de papa Yvon et au Dieu de mon père chéri Stéphane. Parce qu'en lui, je retrouve mon père. Et en lui, je retrouve le petit frère de mon père qui m'a élevé. Donc, je suis dans la bonne maison. Et par la grâce de Dieu, j'ai parlé à papa. Et vraiment, les deux, ils ont prié, ils m'ont soutenu. La femme même, quand je suis parti, qui a pris mon dossier, elle l'a mis à côté. Papa dit, bon, on va prier, on va jeûner. Juste une semaine. Je m'en vais, cette femme-là, le rendez-vous, elle n'est pas venue. C'est une autre dame qui est là. Et cette dame-là, elle est venue spéciale pour moi. Parce que, sans bureau, il n'y avait personne. Jusqu'à midi, je suis allé me promener. Je suis revenu. La dame était assise. J'ai dit, mais madame, celle qui était là, là, mercredi passé, elle allait où ? Elle dit, non. Nous-mêmes, on ne sait pas. Demain, là, ce n'est pas celui qui vient. Ton problème, c'est quoi ? Assis-toi. Comment tu t'appelles ? J'ai dit, mon nom. Elle t'appelle. Elle dit, mais monsieur, vous êtes venu renouveler ou quoi ? J'ai dit, non. On m'a tout pris. Elle dit, non, ce n'est pas possible. Elle tape. Elle dit, bon. Donc, tu veux quoi ? Elle dit, on dit complément des dossiers. Elle dit, quel complément ? Bon, donne ce que tu as donné. Je donne, elle dit, mon papi. Elle dit, mais si tout le papa était comme toi, c'est bon. Monsieur, attends, donne-moi une photo. Photo, là. Sa collègue dit, ce n'est pas bon. Elle dit, bon, je prends une, va prendre l'autre photo. Je sors, elle me suit dans la cour de la préfecture, de la cité, là. Mais, le père me dit, mais, tu sais, prends les photos, tu viens, je t'attends dehors. Je viens, elle me dit, allons-y. Elle fait la carte, elle me dit, tu sais, fonction de, comme de ta fonction, je te donne un numéro. Appel, tu vas faire la formation accélérée pour transformer ton diplôme en diplôme français. J'ai bien le nom du Seigneur. Mais, ce qui me plaît ici, c'est que Dieu traite les cas les plus impossibles. Non, dit, amène bien. Qui a entendu le témoignage du dimanche passé ? Il y a un papa, il est encore là, papa, tiens-toi debout. Il a fait sept ans sur ce territoire, il cherchait ce papier. Alléluia. C'est son fils. Alléluia. Donc, ça veut dire que Dieu a agi dans le Père et il a agi aussi dans le Fils. J'aimerais qu'on acclame très fort le Seigneur pour cela. Alléluia. Donc, tout était vraiment compliqué pour lui. Il n'y avait plus du su. Et il est venu voir le prophète, il a prié pour lui. Et tu as décompté la situation. Et Dieu ne t'arrête pas là, on lui dit, on lui donne un numéro pour dire ton diplôme, on va le transformer en diplôme français. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur pour cela ? Vous savez, quand vous avez une confiance en Dieu et que vous croyez en ses serviteurs, le prophète, Dieu ne cesse de vous surprendre. Tu viens de faire encore des grandes choses. Malgré qu'il avait tout perdu, Éternel, il est venu dans ta maison. Et ce qu'il avait perdu, tu lui as redonné ces choses. Éternel, nous te bénissons pour cela. Nous savons qu'Éternel, ça a eu de chercher les annesses perdues. Mais en plus des annesses retrouvées, tu lui as donné la royauté. En plus de ces papiers qu'il avait perdu, que tu lui as donnés, Éternel, tu permets à ce qu'on change son diplôme pour qu'il puisse avoir un emploi. Et faire une formation. Nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ? Tu peux t'asseoir. Bonjour Frère et Sœur dans le Seigneur de Jésus. Je suis Édith-Laure Ivo. Et je viens pour vous parler de mon témoignage. C'est certainement petit pour beaucoup, mais pour moi c'est très, très grand. Je venais d'arriver dans l'assemblée, ça faisait je crois le deuxième ou le troisième dimanche. Quand je devais passer le concours des aides soignantes. Et au moment où je devais passer ce concours, franchement je n'étais pas du tout préparée. Et donc je partais, je me suis dit bon je vais voir quand même si j'échoue, je vais repasser une autre session. Et puis en venant de l'assemblée, j'ai vu ici que bon ben on pouvait voir le prophète quand il prie avec les témoignages que j'ai entendus. Quand il dit, le prophète il finit de prier, il dit va papa, va le Seigneur a fait ou bien va fait, c'est fait. Donc bon même si je ne suis pas préparée, je vais quand même aller le voir. Donc après le culte je suis venu le voir vite fait et puis je lui dis bonjour prophète, la semaine prochaine j'ai mon examen à passer. Et donc je souhaite que vous priez pour moi. Et en fait dans la prière du prophète, c'est comme s'il avait vu l'état de mon âme. Parce qu'il a dit, je résume, je n'ai pas retenu les mots exacts, mais il a dit que Seigneur accorde lui d'avoir cet examen même si elle ne le mérite pas. Et ça c'était la réalité parce que je ne le méritais pas, je ne m'étais pas préparée du tout. Et quand je suis allée j'ai passé l'écrit et j'ai été admis à l'écrit. J'ai eu 10, 25, c'est pour dire que vraiment ça a été de justesse, pour montrer que vraiment le Seigneur il l'a fait vraiment pour moi. Et après, quand j'ai voulu rendre témoignage, comment il s'appelle le monsieur ? Le frère Mathieu il a dit non, il faut que ça soit au complet parce que dans l'église il y a des Thomas, tant qu'ils n'ont pas touché, n'ont pas vu. Donc il faut que ça soit complet, comme ça quand tu viens tu dis tout est prêt, j'ai dit ok. Donc maintenant c'est complet, donc je suis venue maintenant pour confirmer que vraiment le samedi j'ai eu le résultat et pour l'oral je m'étais préparée. Donc là j'ai eu 18, 25 et donc je remercie vraiment le papa, je remercie tout le monde ici. Ce qui m'a marqué dans son témoignage, c'est qu'elle dit même, elle ne méritait pas. Quand elle est venue voir le prophète, il a vu l'état de son âme. Elle a dit qu'elle ne devait plus la voir pour prier, elle ne faisait que des mimis, des lamentations, ce qu'on appelle des lamentations. Alléluia, dis Amen bien, dis Amen bien. Et le prophète l'a regardé et il lui a dit, tu ne mérites pas de réussir à cet examen, mais je vais prier le Seigneur, ça va marcher. Et quand elle est partie, elle a composé, elle a eu 10, c'est ça, 10 combien? 10, 25, ça va dire juste. Alléluia, la moyenne juste. Et la deuxième chose qui m'a marqué, c'est qu'elle voulait rendre son témoignage. Vous voyez, et ce n'était pas complet. Et le frère Matthieu lui a dit, il faut attendre quand tout sera complet. Et effectivement, Dieu a complété. Dis Amen bien. Père, nous te rendons grâce. Merci de la visiter. Merci de la restaurer. Merci pour l'action que tu viens de commencer. Éternel, nous savons une seule chose. Tu ne permets pas une chose de façon hasardeuse. Si tu lui as donné son examen, c'est que le travail l'attend. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Tu peux t'asseoir un moment. On acclame le Seigneur pour sa vie. Acclame le Seigneur pour sa vie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Et notre sœur, notre maman Fatou Desso, elle était en quête d'emploi pour un premier boulot. Elle est venue voir le prophète qui a prié pour elle. Ici même, elle a rendu un témoignage. Et Dieu l'a exaucé, elle a eu le boulot. Et elle voulait changer, c'est ça? Elle voulait encore un autre boulot plus rentable, rentable, qui sera vraiment rentable. Et elle est venue encore rencontrer le prophète. Et il a prié pour elle. Et le premier boulot qu'elle a eu est différent du boulot que Dieu vient de lui donner. Dieu lui a donné un poste très élevé, un travail vraiment rentable. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour cela. Donc elle est vraiment dans la joie. Elle ne sait même pas, elle ne peut pas parler. Donc elle me donne vraiment cette responsabilité de parler. En deux jours, le miracle s'est opéré. Acclame très fort le Seigneur pour sa vie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Tu vas tendre la main vers elle. Et tu vas demander à Dieu de la combler. Et que c'est qu'il a commencé dans sa vie qu'il a chère. Nous voulons te rendre la gloire. Toi qui donnes du travail. Toi qui donnes les papiers. Toi qui donnes même de l'argent. Toi qui ouvres les portes les plus fermées. Seigneur, nous te rendons la gloire. Sécurie sa vie. Arrose-la. Au nom de Jésus, je vais prier. Et quelqu'un dit Amen. Dis Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On y va. Tu as les paroles. Tu as les paroles de la vie. J'aimerais que ton cœur chante ce soir. Jésus. Jésus, mon roi. Tu as les paroles, Seigneur, qui restaure ce matin. Nous voulons encore t'offrir nos cœurs, nos vœux, notre corps, notre âme, notre esprit, Seigneur. Je te dis combien de fois nous t'aimons. Oh, Jésus. Fais monter ta voix. Fais monter ta voix. Tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Vas-y, fais monter ta voix. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi, Seigneur. C'est toi que je veux louer, louer. À qui nous sommes-nous ? C'est toi que je veux chanter, mon roi. À qui nous sommes-nous ? C'est toi que je veux louer, Seigneur. À qui nous sommes-nous ? Oh, Jésus. Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie. La vie, à qui nous sommes-nous ? Oh, c'est toi que je veux louer. Oh, c'est toi que je veux chanter. Oh, c'est toi que je veux louer, mon libérateur. Oh, mon rédempteur. C'est toi que je veux louer. Tu as les paroles qui transforment les gars. Et à qui nous sommes-nous ? Tu as les paroles qui libèrent. À qui nous sommes-nous ? Oh, Jésus. Oh, chante ce merveilleux nom qui guérit. Ce merveilleux nom qui restaure. Tu as les paroles de la vie. Oh, 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 oh Tu es les paroles de la vie Tu es les paroles de la vie Jésus qui m'embargait C'est toi qui fermes et personne ne peut ouvrir Toi qui ouvres et personne ne peut fermer Ta parole est une puissance qui appelle à l'existence Ceux qui n'existent pas Ta parole est guérie, ta parole libère Ta parole transforme, ta parole renouvelle Tu es mon rédempteur Tu es mon protecteur Tu es mon consolateur Tu es mon bouclier Toi qui as les paroles de la vie Tu es les paroles de consolation Tu es le roi, tu es le maître Tu es le Dieu vivant Glorieux et merveilleux Celui que nous aimons Celui que nous adorons Celui que nous acclamons Celui que l'Esprit chérit Sta� et merveilleux Et je serai craquer Attendez seulement un mot Pour ton peuple en joli Lève la main vers lui. 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 Il est la main vers lui. Et est-ce que tu peux béni. Lève la main vers lui. 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 Lève la main vers lui.